Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Mem Vav Une ligne après le départ Alors la Gmarah elle dit comme ça Rabi Eliezer Omer, En Loshmira El Asakine La Mishnah elle parlait du Shora Mouad Et sur ça Rabi Eliezer il a dit qu'on ne peut le garder qu'avec le couteau C'est à dire en le tuant, il n'y a aucune façon de le garder Donc on se rachayav dans tous les cas Alors la Gmarah elle dit comme ça Amar Abba, Ma Ita Amade Rabi Eliezer Quelle a la raison de Rabi Eliezer ? Parce que le Pasuk il dit Il ne le gardera pas Donc Rabi Eliezer il expliquait le Pasuk Ce Taureau là, le Mouad On ne pourra plus le garder Alors sur ça Abba, il objecte D'après toi que tout ce qui est écrit au futur C'est à dire qu'on ne pourra plus le garder aussi Il dit El Amata dit Si il a recouvert le bord comme il fallait Et il est tombé dans le bord Un taureau ou un âne 20 mètres et ils sont morts Pas tour, il est pas tour Pourquoi ? Parce qu'il a recouvert comme le bord Comme il fallait Donc on voit bien que si on l'a recouvert On n'est pas tour Bien que le Pasuk il a été écrit au futur Il dit Ainsi il a raison de Rabi Eliezer Comme ce qu'on a écrit dans une moudre Et là Rabi Eliezer Il dit Je sais qu'un homme Il est sourd De faire grandir D'adopter Un mauvais chien C'est à dire un chien dangereux Dans sa maison Et il n'a pas le droit aussi De mettre Des escaliers Ou une échelle Branlante dans sa maison Comme ce qu'il écrit dans la pasuk Tu ne mettras pas De sang en quelque sorte Dans ta maison Donc ici aussi C'est de ça qu'on parle Puisqu'on n'a pas le droit D'adopter Un chôr Mouhad Et parce qu'on ne peut pas le garder Et de là bas il est d'Orej Eliezer Qu'il faut le tuer directement On ne peut pas On ne peut pas le garder correctement Donc on va commencer le perec suivant Le perec Il parle de Des Nezakim de bord Jusqu'à maintenant on a vu tous les Nezakim De Baal et Chaim Maintenant on va voir les Nezakim de bord Et le perec d'après il va parler des Nezakim de Esh Des dommages causés par le feu Maintenant ce perec là il va parler des dommages causés par le bord On parle d'un taureau Qui encore une vache enceinte Et après le dommage Après que le dommage a été causé on retrouve le petit à côté de la vache La vache elle a fait une fausse couche Maintenant on ne sait pas On ne sait pas si la vache elle avait accouché avant le dommage Avant l'encornement Ou bien elle a fait une fausse couche à cause de l'encornement Et donc là dans ce cas là le propriétaire du taureau il saura Il n'a pas de payer même la valeur du bar Même la valeur du petit Alors la Mishnah dit comme ça Maintenant on parle d'un shor tam Donc il va payer sur la vache elle-même Il va payer Comme ce qui Comme ce qu'on a dans un shor tam Et il va payer le quart du Nezak Dans le Vlad C'est à dire Pour le Vlad C'est à dire Que en fait normalement Si on était sûr qu'il avait endommagé le Vlad Il aurait payé la moitié du Nezak Maintenant qu'on a un Shafek Est-ce qu'il a endommagé le Vlad Alors il va payer le quart du Nezak C'est à dire la moitié de la moitié Donc quand on a un Shafek on paye la moitié Vechen Parashenakrayta Shor C'est dans le cas inverse Où c'est une vache enceinte Qui a encorné un taureau Venimtza Vlada Betida Et ensuite après l'encornement on a trouvé On a trouvé donc le petit à côté Et on sait très bien que dans un shor tam On ne peut se faire rembourser que De la vache qui a endommagé Donc maintenant La Mishnah elle parle d'un cas Donc la Mishnah elle dit On ne sait pas si le taureau La vache elle a accouché avant ou après l'encornement C'est à dire est-ce que le Vlad aussi Il était là il était dans la para pendant l'encornement Est-ce que le Vlad aussi il a un statut d'encorneur Alors la Mishnah elle dit Donc la Mishnah elle dit Donc la Mishnah elle dit Or on sait très bien que Chati Nesek on ne se fait payer que Du corps lui-même De celui qui est encore né Et donc maintenant la question elle est Est-ce qu'on pourra se faire payer du Vlad Sur ça la Mishnah elle dit On pourra se faire payer que le quart du Nesek C'est à dire là aussi on a un Safek en fait Est-ce que le Vlad il a encore né On pourra se faire payer que le quart du Nesek du Vlad Donc en fait on voit dans la Mishnah Que quand on a un Safek Sur un Nesek On paye la moitié On fait moitié-moitié et il va payer que la moitié Ama Ravida Amar Shmuel Ravida il dit au nom de Shmuel Ce principe là qu'on voit dans la Mishnah Quand on a un Safek On fait la moitié Ca va d'après Shmuel Parce que Shmuel il dit Un argent Qui est en doute On fait la moitié On fait la moitié Mais on pense C'est une grande règle Dans les Alachot Celui qui veut faire sortir l'argent de son prochain Et celui qui doit amener une preuve Qu'il lui doit de l'argent Dans un cas où on a un doute Il pourra rien lui faire sortir sans preuve Maintenant l'Akmara il dit C'est quoi ? Pourquoi Chachamim il a eu besoin de dire C'est une grande règle Dans l'Allah Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il voulait nous dire En disant ces mots-là Alors l'Akmara il dit Et il dit Ca vient nous apprendre à Khidouche Même si celui qui s'est fait endommager Il dit C'est sûr Il est sûr qu'il a endommagé aussi Le Vlad Et Oumazik Et celui qui a endommagé Omer Shema Il dit peut-être Il ne sait pas Est-ce qu'il a endommagé aussi le Vlad ou pas Ça veut dire Lui il dit Je suis sûr que tu me dois Et lui Et le Mazik il dit Je ne sais pas Est-ce que je te dois ou pas Même dans ce cas-là aussi Même dans ce cas-là Même dans ce cas-là Celui qui veut faire sortir l'argent de son prochain Il doit ramener lui une preuve Même si lui il est sûr Et l'autre il est Et bien ça fait Deuxième façon d'expliquer L'Akmara veut dire C'est ça que Chachamim veut nous apprendre Quand il dit C'est une grande règle dans l'Ala Khot Ça vient nous inclure le cas suivant Comme ce qu'on a dit Quelqu'un vend un taureau à son ami Et il se trouve que le taureau était encore nord Donc on ne peut pas l'utiliser Il faudra lui faire la shkita Alors maintenant Rav dit C'est une fausse vente Lui il va lui dire Moi je veux aller un taureau Pour la bourrée etc Et je ne veux pas un taureau comme ça Et donc c'est mes cartes à out La transaction elle est annulée Et l'acheteur il ne pourra rien réclamer au vendeur Alors Akmara il dit Et donc c'est dans ce cas là aussi Donc bien que la majorité des gens Ils achètent des taureaux pour la bourrée Et non pas pour la viande Quand même dans ce cas là aussi Shmuel il dit Il pourra lui dire Le vendeur il va lui dire Non moi je te l'ai vendu pour la viande Et bien pourquoi Ca va selon la règle Que Chachamim ils ont dit Celui qui veut faire sortir de son prochain Il doit lui amener une preuve Et donc ici aussi Tu dois amener une preuve Qui te l'a vendu Pour la bourrée Et si tu n'as pas de preuve Alors le vendeur il pourra lui dire Il pourra lui dire Qu'il l'a vendu pour la viande Alors maintenant Donc ça c'est ça que le Chachamim Va nous inclure Quand ils disent C'est une grande règle dans l'Allah Maintenant Akmara elle va s'attarder Sur la Mahloquette Ravushmuel Est-ce que dans ce cas là La transnation elle est annulée Ou elle n'est pas annulée Akmara il dit Amai Pourquoi Venir-se Il gavra des amines Il gavra des amines C'est ça on a qu'à voir Si c'était une personne Qui avait l'habitude D'acheter des taureaux Pour la bourrée Ou bien c'était une personne Qui avait l'habitude D'acheter des taureaux Pour la bourrée Donc on a qu'à vérifier C'est quelque chose Qu'on peut vérifier Akmara il dit On parle d'un cas Be gavra des amines C'était une personne Qui achetait des taureaux Et pour la bourrée Et pour la viande Alors Akmara il continue A poser une question Venir-se On a qu'à voir Le prix il est différent Pourtant le prix Le prix d'un taureau Pour la bourrée Et le prix d'un taureau pour la viande Il est différent Donc on a qu'à vérifier Venir-se Quel était le prix du taureau Si c'était Si c'était La valeur d'un taureau Pour la bourrée C'est à dire que c'était plus cher Il me nir-se-ta Il me nir-se-ta Il nir-se-ta Ou bien c'était Le prix d'un taureau Pour la viande Et donc là Tu vas dire Qui l'a vendu Pour la viande On parle d'un taureau Si le vendeur Il nir-se-ta Il n'a qu'à le loqueach L'acheteur Il n'a qu'à prendre le taureau Il n'a qu'à prendre le taureau En tant que Prends-les pour te faire rembourser, en quelque sorte on ne sait pas ce qui va arriver, donc fais-toi rembourser par n'importe quoi. Donc si aussi, s'il n'a pas de quoi te rembourser pour annuler la transaction, alors là prends le taureau. Alors on parle d'un cas où le vendeur il a de quoi te rembourser, le rembourser l'acheteur. Rav pense que la transaction est annulée, pourquoi ? On va d'après le Rav, la majorité des gens, les rédias ou les avenés, ils achètent pour labourer. Et donc ici aussi, puisqu'il n'était pas apte à labourer avec, c'est pour ça que la transaction est annulée. Où le vendeur il dit, le vendeur il pourra lui dire, les chrits pour la viande, et donc la transaction est annulée. Et on ne va pas d'après le Rav. C'est vrai que le Rav, les gens, ils achètent pour labourer, lui il pourra lui dire, non, moi je l'ai vendu pour l'avion. Quand est-ce qu'on va d'après le Rav, que dans les Isourim, à Val-Bem-Amona, mais dans les questions d'argent, on ne va pas d'après le Rav, et là, on applique la règle, que celui qui veut faire sortir l'argent de son prochain, à la varaya, c'est lui qui doit amener une preuve. Donc ici aussi, il devra amener une preuve, comme quoi il ne comptait pas lui vendre pour la viande. S'il n'a pas de preuve, alors le vendeur il pourra lui dire, je l'ai vendu pour la viande et pas pour labourer. Donc c'est ça que Rabbanani voulait nous enseigner, quand ils ont dit, c'est une grande règle, même si la majorité des gens, ils sont contre, même si ça va contre la majorité des gens. On a vu aussi dans les Inoubraïtas que la Laha qu'on a dit dans notre Mishnah, elle dépend de cette Mahloquette, entre Sumchus et Rabbanani. Donc c'est le cas de la Mishnah d'un taureau qui a encorné une vache enceinte. On ne sait pas, est-ce qu'elle a accouché avant ou bien elle a accouché à cause de l'encordement ? Il paiera la moitié d'une ésec pour la vache, et la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart pour le vlad, pour le petit. Il dit vrai Sumchus, ça, ça va d'après Sumchus. Et il dit, on appliquera la règle qu'il devra ramener une preuve pour faire sortir de l'argent. Donc ici aussi, on n'appliquera pas la Laha qu'on a dit. Donc on voit bien que notre Mishnah, elle dépend de cette Mahloquette entre Sumchus et Rabbanani. Ama Rav Shmuel Bar-Nachmani. Rav Shmuel Bar-Nachmani, il dit, «Minaïn l'amotim havera la varaya » «Dou on sait cette règle-là, qu'amotim havera la varaya, celui qui va faire sortir de l'argent de son prochain est celui qui doit amener une preuve. «Shenemar, mi baal dvarim yigash elehem » Il écrit dans le passuk, au sujet de Moschè, «Celui qui est baal dvarim, c'est-à-dire celui qui est tovéa, celui qui a une réclamation, yigash elehem, il devra aller s'approcher elehem des Dayanim. » Donc là, on est d'orèche, « Yagishraya elehem, celui qui a une réclamation, yagishraya elehem, il devra approcher, il devra ramener une preuve au Dayanim. » Donc celui qui réclame, il doit amener une preuve à sa réclamation pour faire sortir de l'argent. « Matkiflaravashi » « Lagravashi, il objecte. » « Halamalikra » « Pourquoi on a besoin d'un passuk pour nous dire cette règle toute simple ? » « Svara ou ? » « C'est une svara, c'est une logique. » « Dekai bleke eva. » « Celui qui a mal, izile beasiya, il n'a qu'à aller chez le médecin. » Donc lui, là, il y a une personne qui a une réclamation, il veut faire sortir de l'argent de son prochain. Il a mal en quelque sorte. « L'izile beasiya, il n'a qu'à aller lui chez le médecin, il n'a qu'à aller en quelque sorte, c'est lui qui doit, c'est sûr que c'est lui qui doit amener une preuve pour faire sortir de l'argent. » Et là, seulement, c'est vrai, ça c'est une logique toute simple. « Krah », le passuk qu'on vient de ramener, il est venu nous apprendre une autre halakha. « Likida Rav Nachman », ça vient nous apprendre le halakha que Rav Nachman, il a dit. « Likida Rav Nachman, il a dit. » « Comme ce que Rav Nachman, il a dit au nom de Rav Baravua, « Dama Rav Nachman, ama Rav Baravua. » « Minayim, she'en nizgakin, elale tové atrila. » On parle d'un cas où Réouven, il réclame à Shimon qu'il lui doit de l'argent. Et Shimon, il contre-réclame en quelque sorte. Il dit que Réouven, il lui doit de l'argent d'une autre part. Alors là, maintenant, « Likida Rav Nachman, elle dit. » « Minayim, she'en nizgakin, elale tové atrila. » « D'où je sais que le Bédine, il s'occupe d'abord de celui qui réclame. » C'est-à-dire de la première réclame. D'abord, ils vont dire à Réouven, à Shimon, « D'abord, on s'occupe de ce que toi, tu dois à Réouven. » Après, si Réouven, il te doit de l'argent encore, on va s'occuper de ta réclamation. Celui qui a une réclamation, il va aller chez les Dainim, il va ramener ses paroles aux Dainim. Les Dainim vont s'occuper de lui au départ. Et ensuite, si celui qui se fait réclamer, il a une réclamation envers celui qui réclame, alors là, on s'occupera de ça après. « Amre Neardeh » Neardeh, il précise « Peamim sheniskakim le tové atrila » « Des fois, on s'occupe d'abord de celui qui se fait réclamer. » Quel est le cas ? Si à cause de la réclamation, les biens de celui qui se fait réclamer, ils perdent de leur valeur, et donc à cause de ça, il n'aura pas en quelque sorte de quoi rembourser la réclamation. Là, on s'occupe d'abord de la réclamation du NITBA, de celui qui se fait réclamer, et ensuite, on va s'occuper de la réclamation du premier qui réclame. Donc, en fait, c'est ça qui l'était de Réjupasuk, de Mibal Dvarimigashelé. Donc là, on va parler du deuxième cas de la Mishnah, « Vechen Parajanakra etachor » On parlait d'un cas de la vache qui a encorné le taureau, et on ne savait pas est-ce qu'elle était enceinte au moment de l'encornement ou pas. Et là, on avait dit qu'on devra payer la moitié celui qui s'est fait endommager. Le taureau, en fait, il va se faire payer la moitié du nesèque de la vache et le quart du nesèque du Vlad. La Mishnah a écrit qu'il se fera payer la moitié du nesèque de la para et le quart du nesèque du Vlad. La Gemara el-Séton, il doit payer que la moitié du nesèque. Comment ça se fait qu'il paye tout le nesèque moins un quart ? Amar Abaye, Abaye, il explique la Mishnah de la façon suivante. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié du nesèque qui devra payer de la vache ? Quand on dit le quart du nesèque qui se fera payer du Vlad, ça veut dire en fait, non pas le quart, mais un huitième du nesèque. C'est-à-dire en tout, il se fera payer un quart plus un huitième, c'est-à-dire trois huitième, il se fera payer de tout le nesèque. Alors la Gemara el-Séton, comme ça Abaye, il explique la Mishnah. En fait, ce n'était pas la moitié plus un quart, c'était le quart plus un huitième. La Gemara el-Séton dit, on parle de quel quart ? En fait, on va répéter. La Mishnah, elle parlait d'un cas où la vache, elle était, une vache, elle a encore née en taureau, et on ne savait pas est-ce que la vache, elle était enceinte au moment du nesèque ou pas. Et donc, nafkhamina, est-ce qu'on pourra se faire rembourser du Vlad ou on ne pourra pas se faire rembourser du Vlad ? La Gemara el-Séton va essayer, elle va analyser. Si la vache est le Vlad et le petit, ils appartenaient au même propriétaire. De Khadlinu, Hachinami, Dematiya Marlelebaalapara, le propriétaire du toro, il pourra dire au propriétaire de la vache, Mima nafchah, de toutes les façons, Tu me dois la moitié du nesèque. Or, si tu vas me payer les 3 huitièmes, c'est moins que la moitié, donc paye-moi de toute façon la moitié du nesèque, parce que de toute façon, que ce soit la vache ou que ce soit le petit, ça t'appartient à toi, donc tu me dois la moitié du nesèque. Et là, l'autre sigra, c'est le moment de quelqu'un en parle, quand on a dit qu'il devra payer 3 huitièmes, On parlait que la vache appartenait à une personne, et le petit appartenait à une autre personne. Donc la vache, on sait qu'elle a endommagé, et le petit, on ne sait pas, est-ce que lui aussi il a endommagé. Si le propriétaire du taureau, il va d'abord réclamer au propriétaire de la vache, il pourra dire au propriétaire de la vache, il pourra dire au propriétaire de la vache, « ta vache, c'est sûr qu'elle m'a endommagé, elle a endommagé mon taureau, ramène-moi une preuve que tu as en associé au dommage, que le propriétaire du petit aussi, il était associé au dommage que tu dois payer. Donc en quelque sorte, si tu n'as pas de preuve que le petit, il était là aussi au moment de l'encornement, c'est toi qui dois me payer le tout de la moitié du nesèque. Et là, Salman, la bichine, elle parle, d'abord, il est parti réclamer, réclamer au propriétaire du petit, de Amarley, que dans ce cas-là, le propriétaire du Vlad, il va dire à celui qui lui réclame, « Galita d'Attar, tu as… » excusez-moi, le propriétaire de la vache, il va dire au propriétaire du taureau, il va lui dire, puisque tu as été réclamé chez le propriétaire du petit, du Vlad, tu as dévoilé que tu pensais, tu étais d'accord, des choutes fois à Hitler, que j'ai un associé au dommage, et donc, Hitler, et donc, je ne payerai pas la moitié du nesèque, je ne payerai que le quart du nesèque. Il y en avait qui disaient, que même dans ce cas-là, « Afalgav de Kadim, tu avais les bas à la paratrilla, même dans un cas où celui qui s'est fait endommager, il va d'abord réclamer du propriétaire de la vache, « Mati Matrele », le propriétaire de la vache, il peut le repousser, « De Amarley », il va lui dire, « Mais il y a des choutes faillées, moi je sais que j'ai un associé au dommage, qui a causé avec moi un dommage, et donc, puisqu'il y a quelqu'un qui est associé avec moi au dommage, tu vas aller chez lui, on est associé, je ne devrais pas te payer la moitié du nesèque, mais que le quart du nesèque. Et là, on va voir que Rava, il va être au lèque, on va voir ça demain, un bisous raté.